Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frais, nous avons porté le foie de la jour. Nous avons souffert, en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Bonjour à vous, chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Hubert Beau, de la communauté chrétienne locale de Maria. Bienvenue à toi, Hubert. Merci, Raymond. Aujourd'hui, nous abordons le thème « La conversion pastorale ». Nous accueillerons trois personnes de cultures différentes, dont un étudiant originaire du Bénin, une dame du Sénégal et un monsieur originaire de Cuba, demeurant à Carlotton depuis quelques années. Notre mission se concrétise de plus en plus. Nous sommes invités à adapter les propos de Jésus à notre vécu actuel. Guidé par l'Esprit-Saint, c'est maintenant le temps pour l'Église dont nous faisons partie, de se réinventer pour faire du neuf. Guidé par l'Esprit-Saint, c'est maintenant le temps pour l'Église dont nous faisons partie, de se réinventer pour faire du neuf. Guidé par l'Esprit-Saint, c'est maintenant le temps pour l'Église dont nous faisons partie, de se réinventer pour faire du neuf. La conversion pastorale est un thème fondamental de la nouvelle évangélisation que l'Église est appelée à promouvoir afin de favoriser la rencontre avec le Christ. Ceci rejoint très bien l'énoncé de mission de notre diocèse, soit révéler un Dieu amour au cœur du monde d'aujourd'hui. Nous sommes donc en résonance avec les auteurs du présent document. Durant les deux dernières semaines, nous avons pris connaissance de certaines notions importantes. Hubert, pourrais-tu revenir sur ces notions? Oui, certainement. En voici quelques-unes. L'Église doit aller vers les gens là où ils se trouvent. Un dynamisme spirituel propre à une Église évangélisatrice et missionnaire doit transparaître dans nos agir. La redécouverte de la fraternité, élément déterminant pour l'évangélisation, est étroitement liée à la qualité des relations humaines. L'importance de la proximité au niveau de chacune des communautés chrétiennes locales. Soucieux d'une Église en sortie, rejoignons maintenant Rétis Goungo, originaire du Bénin et étudiant au Centre de formation professionnelle L'Envol de Carleton, et Astou Vendier, une jeune dame originaire du Sénégal, demeurant en Maria depuis deux ans. Ces deux personnes s'expriment sur les points suivants. Comment elles se sentent accueillies dans la communauté et est-ce que c'est possible pour eux de développer des relations de fraternité? Moi, c'est Rétis Goungo. Je suis étudiant en soins infirmiers auxiliaires, ici à Carleton, au Centre professionnel de L'Envol. Je suis venu ici depuis que je suis là. Je me suis senti très bien accueilli. La population est accueillante. Les gens sont vraiment gentils. J'ai quand même... En tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés jusque-là ont été très gentils avec moi. Donc, je ne regrette pas d'être dans la zone, ici. C'est très important d'être bien accueilli. On se sent bien. On se sent chez soi. Moi, je pense que je suis... J'ai eu aussi cette chance-là d'être en lien avec le centre des nouveaux accueillants, le Carrefour. Donc, avec Catherine Landry, avec qui j'étais déjà en contact depuis le Bénin, avant de venir ici. Donc, je pense qu'elle m'a bien initié dans la région. Moi, j'ai plus eu d'échanges avec les gens à cause des activités auxquelles j'ai participé. Par exemple, le Carrefour organise des activités avec les nouveaux arrivants et les gens du milieu. Par exemple, le dialogue sur scène qu'on a fait, c'est une activité auxquelles j'ai participé. Donc, je pense que c'est à travers les activités auxquelles j'ai participé qui m'ont permis de rencontrer plus de monde et de discuter avec l'agence. Si tu es bien informé, tu pourras t'orienter correctement aux infrastructures qui sont mises sur pied ici pour faciliter ton accueil et ton installation. Et tu pourras bien t'intégrer dans la société. Il faut se ficher des objectifs et savoir que peu importe ce qui va se passer, tu es prêt à atteindre tes objectifs. Et ça met de courage et beaucoup de détermination. Alors, quand je suis arrivée il y a deux ans au Québec, donc arrivée ici à Maria, très, très, très bien. Je me sens très bien avec ma famille parce qu'on est venu en famille. On se sent super bien. On est très bien accueillis. Les gens sont formidables. Et puis, on se sent comme chez nous ici, en fait. Ça nous plaît vraiment la vie ici. Et c'est ça qu'on cherchait. Et c'est pour ça qu'on est vraiment, vraiment très, très bien là. Et puis, on se sent vraiment bien. Adaptation, à part l'hiver qui est quand même beaucoup de neige, que nous au Sénégal, vraiment, c'est vraiment chaud. À part ça, mais l'hiver, on s'adapte. Comme on dit, parce que ça ne fait pas la première fois qu'on est déjà venu ici. Ça fait la deuxième fois. Donc, l'hiver, on commence, enfin, on s'adapte et puis on est vraiment habitué. Et comme il y a tout ce qu'il faut pour vraiment bien s'adapter et puis habitué, ça va. On s'est vraiment bien adapté. Moi aussi, je dois aller vers les gens. Et ici, c'est facile parce que les gens sont assez ouverts. Et donc, pour accéder, justement, pour dialogue et puis faire des rencontres, c'est vraiment, c'est vraiment merveilleux parce que les gens, ils t'accueillent. Et puis, j'ai senti ça ici. Et comme j'ai dit, je répète, et c'est, je me sens comme c'est bien. Et puis là, justement, l'accès-là, c'était vraiment facile pour moi. J'ai pas ce problème-là, en tout cas. Dans nos belles communautés chrétiennes formant notre paroisse de Sainte-Famille, comment pouvons-nous entrer en communion avec diverses formes de culture? D'abord, en étant attentifs à l'arrivée de nouvelles personnes qui nous visitent temporairement ou encore qui s'installent dans notre région pour différents emplois. Citons aussi le milieu de l'éducation qui nous amène parfois des étudiants de différents horizons lesquels viennent enrichir notre culture. Les travailleurs saisonniers qui nous visitent et également nos prêtres de différents pays, ces missionnaires qui poursuivent notre évangélisation. Et que dire de la communauté de Guescapégiac, magnifiquement située entre Maria, Saint-Jules et New Richmond. Pour que la parole poursuive sa route, il faut que les communautés christiennes fassent un choix clairement missionnaire afin de répondre à leur mission. Depuis plusieurs années, le pape François nous demande d'ailleurs de sortir de notre zone de confort, d'avoir le courage d'affirmer notre foi, de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile alors que Jésus répète sans arrêt « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » C'est l'appel que Jésus nous adresse. Il nous envoie vers ceux qui ont faim de pain et d'amour. En répondant chacun à notre façon à ce cri de détresse, cela nous amène inévitablement sur la route du partage et du don. Cette parole tirée de l'Évangile, « Donnez-leur vous-mêmes à manger » ne nous laisse certainement pas indifférents. D'où l'importance, en tant que membre d'une grande famille humaine, d'unir nos efforts afin de rejoindre les plus démunis. Resterons-nous sensibles à un tel appel? La rencontre féconde et créatrice entre l'Évangile et la culture amène à un véritable progrès, nous rappelle notre Saint-Père. Enrichissons-nous de ce que notre Église nous invite à vivre. Rappelons-nous ces deux belles paroles tirées de psaume. « Tu es une personne immigrée? Je prends soin de toi. Tu connais de l'hostilité à cause de ta foi? J'interviens en t'en faveur. » Voici maintenant un autre témoignage de Evian Pedrozo Sanchez, originaire de Cuba et établie à Carleton depuis plusieurs années. Il nous partage son expérience de vie et comment il en est venu à se sentir bien dans une culture si différente. Quand j'arrivais à Gaspésie, je me sentais vraiment très accueilli pour les Gaspésiens. Ce sont des personnes très gentilles, des personnes qui aident les autres. C'est un beau peuple, c'est une place qu'ils aiment vraiment beaucoup. C'est une place que je ressent beaucoup à ma culture aussi. Le monde se aide, c'est très gentil. Même une fois que j'ai parti dans nos régions, j'ai m'ennouillé vraiment beaucoup. C'est une belle région, à côté de la mer. Parce que moi, je viens d'une place où il reste à côté de la mer, où les personnes se aident comme ça. C'est vraiment, j'ai fait comme ma terre, c'est comme mon deuxième pays. J'adore vraiment la place ici. C'est tout, tout le monde, c'est comme une grande famille. J'ai commencé à travailler dans le restaurant. Après, j'ai été propriétaire du restaurant parce que je suis entrepreneur. J'aime ça, entreprendre et tout ça. Et de plus en plus, tout ce qui est pris, ils m'ont aidé beaucoup. Avec les démarches, ils m'ont montré des trucs que je ne connaissais pas dans mon pays. Et c'est ça, après, après tout ça, j'ai terminé le restaurant. Et après, j'ai décidé d'ouvrir une compagnie de ménage. Je suis vraiment là-dedans, c'est la même chose. Ils m'aident, ils me donnent des trucs. Le plus que j'ai trouvé difficile, c'était l'habitude, c'était la température. C'est vraiment différent. C'est de l'hiver, mais je dirais que là, à toi-même, je vais vraiment m'habituer. Ça ne m'arrange pas. Et tout va super bien. C'est une belle place. C'est vraiment une belle place pour rester. J'invite à toutes les personnes de n'importe quel pays, de n'importe quelle culture, venir ici, c'est une très belle région. C'est une des plus belles régions du Canada. Et je suis très fier de rester ici, en Gaspésie. Et moi, je n'ai jamais aimé d'ici. Ça va être de Cuba, ici, mais ça, ça va être ma place. Je vais essayer une fois d'autres places. Et ma place, je sens que c'est ici, en Gaspésie. Il est donc important de garder à mémoire que nous sommes toujours invités à voir la réalité de l'Église de Jésus-Christ avec les yeux de Dieu, dans le désir de l'unité et de la communion. À nos invités d'aujourd'hui, Rétis, Astou et Évian, Hubert et moi, nous vous disons merci. Votre témoignage nous encourage à demeurer des lieux d'accueil où se développent des liens de fraternité et à reconnaître que vous êtes une grande richesse pour nos communautés. Merci à la télécommunautaire Télévague de Saint-Godefroy. Merci à toi, Hubert. Quel beau moment. Notre rencontre de ce jour nous a permis d'aller en périphérie et de rencontrer de belles personnes authentiques et ouvertes au partage. Pour grandir en Église, inévitablement, nous avons besoin de la prière. Maintenant, prions. Lord Jesus, make us love and be proud of our Church. You invite us to take care of it by loving one another as we are, young or old, rich or poor, sick or healthy, without forgetting the non-present and those who have moved away from the Church. You call us to trust the Holy Spirit who guides our every steps. Mary, our Mother, hold our hand and walk with us in this project to make our parish a dynamic and growing parish. Make us sensitive to the presence of Jesus in and around us. Support us so that we can act and persevere in serving and loving God, in union with all our brothers and sisters, without any exceptions. Amen. Le thème de la prochaine rencontre sera Communauté de Communauté, un thème très représentatif de la Paroisse de Sainte-Famille, soit une communion de cinq communautés chrétiennes locales réunies en une seule et unique communauté, la Paroisse. Continuons de cheminer ensemble et au plaisir de se retrouver bientôt. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, chez toi, Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frais, nous avons porté le poids de la jour, nous avons souffert en voyant d'amour.